C'est le grand jour pour la Zara La représentante de la France à l'Eurovision doit se produire sur la scène du concours musical ce samedi 13 mai, à Liverpool au Royaume-Uni. La Canadienne devrait chanter son titre évidemment aux alentours de 21h39, après la Serbie et juste avant Chypre, en sixième position de ce show XXL. Si se produire parmi les premiers tableaux de l'Eurovision avait porté chance à Conchita Wurst en 2014, la candidate de la France part plutôt mal puisqu'elle est placée sixième dans les classements pronostiqués par les bookmakers. Qu'à cela ne tienne, la Zara semble déjà pensée à l'après-Eurovision. Après avoir relayé, dans sa story Instagram, plusieurs messages de soutien à quelques heures de sa performance, la chanteuse de 25 ans a partagé une nouvelle qui devrait ravir ses fans. Album 2 is coming, a-t-elle ainsi indiqué alors qu'elle était visiblement en train d'écouter l'un des morceaux, ou du moins une partie d'une démo, qui figurera sur ce nouvel opus. Pas question pour autant de trop en dévoiler puisque l'image est muette, mais accompagnée d'un émoji de diable. Céline Dion, Patrick Fiori, Hugo Fray. Ces stars qui ont participé à l'Eurovision un deuxième album plus solaire que le premier deux ans après la sortie de son premier album, intitulé Traîtrise, l'artiste québécoise avait déjà confirmé, au mois d'avril, travailler sur son deuxième opus lors d'une interview à Purchar, « J'ai fait beaucoup de nouvelles chansons, maintenant il faut les finaliser. Me connaissant, je vais devoir peut-être relâcher un peu sur l'aspect perfectionniste. » « Ça va être un bel album. J'ai envie de faire la fête, de danser. » « Mon album va vraiment refléter ça. » « Il sera beaucoup plus solaire. » « Par contre, je vais continuer de parler de mes problèmes, parce qu'il y a toujours des problèmes. » « Rire, mais on va danser dessus, » avait-elle également confié, expliquant que ce nouvel opus serait plus léger que le précédent. Quant à la date de sortie, il faudra tout de même attendre un peu. « C'est sûr que ma maison de disques veut vraiment que ce soit après l'Eurovision, mais il faut être réaliste. » « On pourrait le faire, mais il faut quand même que je prenne le temps de bien ficeler cet album, » avait alors prévenu Lazara. « Article écrit en collaboration avec 6 médias. » Crédit photo, tetez-nous.